Salut ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, je suis trop 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 excitée de vous la faire. J'ai enfin reçu mon permis de conduire, donc je pense que vous n'étiez pas forcément au courant que j'étais en train de passer le permis, parce que tout simplement j'ai essayé de ne pas trop m'étaler sur ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé pour moi. Ça a été un péril assez long quand même à l'avoir enfin. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage, ça m'attire à vous faire d'autres contenus et vous ça vous permet de ne pas manquer mes prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Je vous laisserai me mettre un like si vous aimez la vidéo, si ça vous a aidé. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir et en même temps me dire si ça a été compliqué pour vous d'avoir votre permis ou si vous êtes toujours en train d'essayer de l'avoir, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comme ça on pourra discuter un petit peu. Cette vidéo va être un petit peu... J'ai un petit peu vous raconté mon parcours avec le permis, vous donner peut-être à des moments des petites astuces, etc. Ou faire des petites story time, enfin voilà. Vraiment vous expliquer tout le parcours que j'ai eu avec ce fameux permis de conduire. Il faut savoir que, pour votre information, si vous ne le savez pas, j'ai 24 ans. Cette année je vais en avoir 25. Donc ça fait un petit peu tard pour avoir son permis. Mais mieux vaut tard que jamais. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu... Pas compliqué, enfin normal. Mais clairement j'avais d'autres priorités que de passer mon permis. Et je suis quelqu'un de nature hyper hyper stressée. Ce qui fait que moi j'aime pas en fait mélanger 40 000 choses en même temps. J'aime bien me focaliser sur une chose. La faire correctement de A à Z. Et après on enchaîne, etc. Donc moi j'ai passé un bac technologique. Je vous ferai également aussi une vidéo sur mon parcours scolaire. Mais il faut vraiment que je place les points, point par point pour pas m'éparpiller. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour le permis. Et du coup j'ai passé un bac technologique. Donc mon année de bac c'est l'année où j'ai eu mes 18 ans. J'avais d'autres priorités. Et j'avais pas envie de m'embêter à avoir encore d'autres choses dans la tête. Donc à chaque fois je repoussais. Parce que moi je me déplace en transport en commun. Et ça me convenait très 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 bien. Et voilà je me sentais pas prête à m'engager dans le permis. Dans le code de la route tout ça. Je me suis avec mon chéri il y a environ... Il y a un peu plus de 3 ans du coup. Et quand je me suis mise avec lui. Je lui ai dit que je n'avais pas le permis. Je lui ai un petit peu expliqué les raisons pour lesquelles j'ai pas commencé. Et il m'a dit franchement il faut que tu te lances. Il faut que tu commences au moins à avoir le code. J'étais dans mon BTS esthétique. Donc la première année de mon BTS esthétique. Et du coup je me suis dit bon allez de toute façon il faut bien qu'à un moment je me lance. Donc j'ai commencé à faire ce code. J'ai pas voulu m'inscrire en auto-école pour faire le code. Je me suis dit ben je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin d'aller à des sessions etc. Donc moi j'ai passé le code en candidate libre. Par contre c'est un petit peu chiant parce que du coup il faut faire plein de démarches en ligne. Pour passer son code en candidate libre sans qu'une auto-école vous inscrit à l'épreuve du code. J'ai fait ça. Je me suis acheté un livre pour m'entraîner sur le code. Donc c'était un petit bouquin que je n'ai plus. Mais un petit livre qui vous expliquait tout le code de la route etc. Donc vraiment un livre fait pour en fait apprendre le code. Je me suis pris aussi un abonnement. Vous savez vous avez des abonnements pour avoir le code, passer des grilles d'examen de code de la route sur le téléphone par exemple sous forme d'application. Donc en général ces choses là sont payantes mais c'est pas excessif au niveau des prix. Si vous trouvez quelque chose de correct c'est tout à fait possible. Je suis entraînée un moment je dirais quelques mois pour me sentir prête à passer l'épreuve. Et bah dès que je faisais le moins de fautes possible mon chéri m'a dit bon tu prends une date. En fait je vous explique que mon chéri m'a vraiment beaucoup poussé à faire ce permis et ce code. Et à chaque fois que j'étais un petit peu démotivée bah il me relançait, il me reboostait. Donc c'est vraiment bien si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous booste à faire les choses. Parce que moi du coup j'avais vraiment besoin qu'on me pousse pour ça. Je me suis inscrite donc pour une date. C'est assez bien expliqué sur internet quand vous voulez vous inscrire pour une date pour le code. Moi je l'ai passé du coup dans le bureau de poste de la ville de Strasbourg. Et donc j'ai pris ma date etc. J'y suis allée. Vous êtes dans une salle avec plein d'autres personnes. Ils vous donnent une tablette. Bon moi je l'ai passé avant le Covid donc je sais pas comment ça se passe maintenant. Mais voilà vous êtes dans une salle avec votre tablette. Vous avez votre convocation ainsi que votre pièce d'identité à ramener et tout ça. Et en fait après ils vous expliquent un petit peu ce qui va se passer. Et vous vous êtes dans votre bulle. Vous avez un casque, votre tablette en face de vous. Vous êtes prêt. Bah du coup tout se lance. Donc vous avez des questions etc. Et vous devez répondre rapidement parce qu'il y a un petit temps etc. J'étais plutôt stressée mais finalement ça allait. J'ai terminé mon examen et en sortant je me souviens que j'ai appelé mon chéri. Et je lui ai dit je suis sûre que je vais pas l'avoir. En fait je me décourage beaucoup et je suis toujours très pessimiste. Et du coup je lui ai dit ouais c'est sûr que je l'ai pas. Je pense que j'ai fait beaucoup beaucoup trop de fautes etc etc. Et je me souviens que j'allais du coup me rendre à mon travail parce que je travaillais déjà en alternance pour mon BTS. Je donne la réponse dans l'après-midi. Enfin c'est assez rapide pour le code de la route. Et quand j'ai reçu la réponse j'ouvre et là je vois que je l'ai obtenu donc du premier coup. Et j'ai fait uniquement deux fautes donc sur 40. C'était vraiment un truc de fou pour moi. J'étais trop contente donc toute excitée, toute contente etc. Vraiment c'était génial. Code de la route en poche. J'étais trop 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 contente. Mon copain m'a dit bon bah on va t'inscrire à une auto-école pour que tu puisses commencer à rouler etc etc. Donc je suis allée dans une auto-école. L'auto-école la plus grande en fait de Strasbourg c'est l'ECF. Je pense que vous connaissez sûrement ECF. Il me semble qu'il y en a partout en France. Enfin je crois qu'il y en a partout. Et du coup bah moi je me suis rendue dans celle-ci, dans cette auto-école. J'avouerais que j'ai pas fait de recherches sur les auto-écoles. A savoir quel type d'auto-école était bien, quel type d'auto-école était moins bien, les avis etc. Je me suis dit voilà c'est la plus connue, c'est celle-là vers laquelle je vais aller. Erreur, moi je vous recommanderais vraiment de faire vos recherches. A savoir quelle auto-école vous vous sentez le mieux etc. Voir un petit peu les avis et tout. Parce que j'ai un peu regretté d'être allée à l'ECF. Donc arrivé là-bas, je ramène tout ce qu'il faut en termes de papier, de document. Faut vous dire aussi clairement que le permis c'est très cher. C'est très 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 cher. Je ne sais pas combien d'heures de conduite j'ai passées en tout. Et combien ça m'a coûté. Mais ça m'a coûté littéralement un bras. C'est pas plus qu'un bras. Donc vraiment il faut vous dire que... Il faut pas y aller avec un budget. Vous dire bah voilà je vais faire 20h et je vais passer mon permis. Parce que clairement non. Vous allez faire des heures et des heures. Et tant que vous n'êtes pas prête, vous ne passerez pas votre permis. Donc franchement partez sans budget. Sans vous dire que bah voilà. Il faut y aller avec les moyens. Mais c'est un petit peu compliqué. Et franchement c'est dégueulasse parce que c'est très 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 cher. Du coup arrivé là-bas, j'ai été accueillie par la secrétaire. Qui était, j'ai pas plus accroché que ça avec elle. Parce que je la trouvais un petit peu bah trop sèche. Enfin c'était, j'ai pas trop trop apprécié. J'ai pas trop kiffé. Pourtant c'est la secrétaire avec laquelle j'ai pas, enfin j'ai été en contact jusqu'à la fin. Jusqu'à l'obtention de mon permis. Mais je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça avec elle. Une fois que j'ai été inscrite, la dame en fait clairement m'a donné des heures de conduite. En fait j'ai pris un pack. Je saurais plus vous dire combien j'ai payé. Et en fait avant ce forfait là, avant de conduire réellement. Vous deviez, je sais pas pourquoi, mais il fallait passer des sessions sur un... Une genre de machine avec des pédales. Et c'était comme un jeu vidéo en fait. Où vous étiez en train de circuler en voiture. Et du coup il fallait passer toutes ces épreuves là. D'abord sur ce logiciel là. Donc en fait ça clairement, ça m'a servi à rien du tout. Ça, c'était très chiant. Et c'était payant. Mais c'était obligatoire chez eux. Donc déjà là, j'étais pas trop fan. Et j'aurais dû tout de suite me dire, bah non clairement je veux pas faire ça. Ensuite après ça, il me semble qu'il y avait toute une phase de plateau. Enfin ils appelaient ça comme ça. Un plateau extérieur. Où justement, on vous mettait seul dans une voiture. C'était sur le parking de l'ECF. Et en fait on vous demandait d'avancer, de freiner, de tourner. Enfin de faire des choses comme ça. Mais du coup, il n'y avait personne avec vous. Vous étiez seul dans la voiture. J'ai oublié de vous préciser. Parce que ce sera important pour la suite. J'ai commencé. J'ai pris mon permis sur boîte mécanique normale. Après, il vous lance sur la route avec un moniteur. Et en fait tout ça, c'est fait pour vous déterminer le nombre d'heures que vous allez devoir passer avant qu'on vous inscrive au permis, etc. C'est un petit peu très très compliqué. Et clairement, c'est beaucoup une question d'argent. Et j'en suis bien consciente. Voilà, tout le monde doit gagner ses sous. Mais là, c'est vraiment excessif. Enfin, un monsieur, il était assez sympa. Et en fait, il m'a fait rouler directement. Donc directement, j'étais sur la route. Par contre, je n'ai pas commencé avec les pédales. J'ai commencé uniquement avec le volant. Et lui, il me faisait les pédales. Donc c'était bien. C'était ça pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Et ensuite, il m'a dit, bon, on va commencer avec la pédale. Donc il m'a emmenée dans un endroit plus calme. Et il m'a expliqué comment, du coup, démarrer. Donc peut-être la première, etc. Sans caler, tout ça, tout ça. Donc, chose que j'ai faite. J'ai commencé à rouler. J'ai commencé à prendre mes heures de conduite par la suite. Mais voilà, j'ai fait à peu près une quarantaine d'heures. Je n'étais pas très à l'aise. J'étais avec une femme. Et je ne sais pas, ça ne passait pas plus que ça, en fait, avec elle. Très sèche, très peu sympathique au final. Et puis, je trouve que quand on vous fait rouler comme ça, en voiture, quand vous apprenez, ils sont très peu sympas. Ils vont toujours vous reprendre et être vraiment méchants, enfin, assez secs avec vous. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, du moins, moi, c'était mon cas. Et j'ai un peu de mal avec ça. Et du coup, je me sentais vachement tout le temps rabaissée. Ça m'énervait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, story time, une fois, je n'étais pas avec cette dame. J'étais avec une autre personne parce que j'ai un petit peu jonglé entre 2-3 personnes différentes. Et cette autre personne, c'était aussi une jeune dame, voilà. Et elle, alors par contre, vraiment pas sympa. Mais vraiment pas sympa du tout. Et en fait, on commençait à rouler. Et puis, feu était vert pour moi. Par contre, je devais tourner à droite. Et là, vous aviez les cyclistes qui avaient rouge. Sauf qu'une dame sur son vélo s'est engagée sur le passage piéton. Et du coup, je m'arrête, même s'ils avaient rouge, parce que du coup, ils s'étaient engagés. Et elle a commencé à gueuler, littéralement ici, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Tu ne vois pas qu'ils sont rouges et tout, blablabla. Alors, j'ai dit, si. Franchement, j'étais trop énervée. J'ai dit, si, je vois bien qu'il s'est rouge. Mais par contre, la cycliste était déjà engagée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dois l'écraser ? Là, elle me dit, non, mais elle a rouge. Elle n'était pas engagée, elle s'était arrêtée. Alors que clairement, si, elle s'était engagée sur le passage piéton. Donc, c'était vraiment horrible. Franchement, ça m'a saoulée. Et du coup, jusqu'à la fin, je n'ai pas pipé un mot dans la voiture. Elle me parlait, je lui répondais à peine. Quand je suis rentrée, j'ai envoyé un mail à l'auto-école, à l'ECF, en me disant que clairement, je ne voulais plus être avec cette personne-là pour apprendre. N'oubliez pas que c'est vous qui payez pour votre permis. Et que concrètement, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas comme ça, il ne faut pas hésiter en fait à le dire. Parce que vous êtes avant tout client, entre guillemets. Enfin, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas possible d'être avec une personne avec qui ça ne passe pas pendant 20h, 25h de conduite. Après tout ça, on m'inscrit enfin à l'épreuve du permis. Je n'étais pas sereine. Franchement, je n'avais vraiment pas envie d'y aller parce que je ne me sentais pas encore prête à 100%. Elle m'inscrit, j'ai ma date. Et après, il y a eu le confinement. Donc le tout premier confinement lié au Covid. Donc finalement, je n'ai pas pu passer mon épreuve. En fait, à la sortie du confinement, j'ai tout de suite eu une date qui s'est reportée pour mon permis. Donc, chose très bien puisque du coup, j'étais prioritaire vu que j'avais une date avant le confinement. J'ai stressé. Mais vraiment très, très, très stressé. Et je me souviens, je suis passée en fin de matinée. Mon copain me disait, ah mais c'est super, si tu passes en fin de matinée. En général, ils veulent que ça se finisse vite. Donc, c'est plutôt cool les parcours qu'ils te donnent. C'était une dame qui était mon inspectrice. Et à l'arrière, il y avait donc ma monitrice. Et l'inspectrice, en fait, était super sympa. Elle m'a mis à l'aise. Enfin, voilà, il n'y avait rien à dire. Très gentille, très douce. Elle parlait avec la monitrice derrière. Et donc, elle ne me calculait pas trop. Je trouvais ça super parce que du coup, j'étais plus ou moins à l'aise. Je m'engage dans mon parcours. Il y a un démarrage en côte assez raide que j'angoissais beaucoup à prendre. Et le feu, du coup, devient rouge. Donc, je m'arrête dans cette descente. Et à ce moment-là, le feu redevient vert. Et je dois, du coup, lancer la voiture. Je cale et je reprends directement ma pédale de frein. Et j'ai réussi à redémarrer assez rapidement. Sauf que ma monitrice m'avait expliqué que si tu cales à une intersection comme ça, eh bien, c'est éliminatoire. Dans ma tête, je ne faisais que me répéter ça y est, c'est foutu, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et quand je suis retournée au centre d'examen, donc au point de départ de votre examen de permis, j'étais à un feu de nouveau. Et j'étais dans la lune, en fait. J'étais dans mes pensées. Je me disais que c'était mort. Et je devais tourner, du coup, sur ma gauche. Et il y avait aussi un feu en face. Et donc, je m'engage quand c'est vert. Et il y avait un scooter qui arrive en face. Et du coup, l'inspectrice me freine et me dit c'est pas vous qui avez la priorité. Et du coup, là, j'ai fait un refus de priorité parce que j'étais dans mes pensées. Donc, une erreur totalement bidon. Mais pour le coup, ça m'a coûté mon permis. C'est pas grave, j'ai continué mon parcours. J'étais très 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 déçue. Et je me suis dit, bon, je ne me sens pas de repasser comme ça. Je vais faire de la conduite supervisée. Parce qu'entre-temps, j'avais acheté une voiture en boîte mécanique. Une petite C2, très bien. Et en fait, j'ai fait l'acquisition de cette voiture. Et je me suis dit, clairement, je vais apprendre à rouler sur ma voiture. Tout simplement. Et peut-être que le fait d'être dans la voiture avec la personne qui va me servir de moniteur ou pour ma conduite supervisée, ça pourra peut-être aller mieux. Et du coup, j'ai fait ça. Donc, je suis allée à l'auto-école. J'ai dit, voilà, je vais faire de la conduite supervisée. J'ai dû repayer encore pour pouvoir faire cette conduite supervisée. Ils m'ont donné, donc, du coup, l'aimant conduite supervisée. Et j'ai pu rouler ma voiture. Ma future voiture. J'ai roulé avec mes parents un certain nombre de temps, un certain nombre d'heures parce que, du coup, c'était les personnes qui étaient habitées pour me faire la conduite supervisée. Et en fait, je me rendais compte que je stressais tellement et que j'avais vraiment du mal à ne pas caler et à redémarrer en première, etc. C'était vraiment une angoisse pour moi. C'était cette boîte de vitesse de me mettre en première et de démarrer sans caler. J'ai failli faire des accidents, en fait. J'ai failli renverser un vélo à un moment. J'ai failli faire un carambolage dans un rond-point. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je fais trop d'erreurs. Ça fait trop longtemps que je roule et que je fais toujours les mêmes erreurs. J'y arriverai pas. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté. J'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, reprends le volant. Je veux plus rouler. Je ne vous le conseille pas, mais moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Et du coup, je n'ai plus roulé. Sur ma propre voiture, je ne l'ai plus fait. J'avais tellement peur que, oui, ça m'a fait un blocage. J'ai fait un gros break où j'ai arrêté la conduite pendant quelques mois quand même. Je me suis dit, bon, je ne me relance plus là-dedans. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas pour moi. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Et mon chéri était toujours derrière moi en train de me pousser et me dire, mais si tu vas y arriver, c'est normal. Il y a des personnes qui ont le plus de mal et d'autres moins de mal. Enfin, ça dépend. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment tuée dans tout ce truc du permis, c'est vraiment le stress. Parce que quand je n'étais pas stressée, je roulais très bien. J'étais fluide et tout ça. Et du moment où je suis stressée, vous pouvez être sûre que je fais des erreurs, mais hallucinante. Il faut quand même que je m'y remette. J'ai donné beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment que je l'aie. Et puis même pour ma liberté et tout ça. Parce que du coup, entre-temps, j'ai arrêté de travailler en ville. Je travaille dans un village. Et pour y accéder, je mets une heure de route le matin en transport en commun. Alors qu'en voiture, vous y êtes en 15 minutes. Je dis, il me le faut en fait concrètement pour avoir mon indépendance, ma liberté, tout ça, tout ça. Il me faut le permis. Je me suis dit, bon, si la boîte mécanique n'est pas pour moi, je vais peut-être me lancer dans la boîte automatique. Donc, rouler sur une automatique et passer son permis en automatique. J'ai réfléchi et je me suis dit, ça pourrait vraiment être la meilleure solution pour moi en sachant que, il ne faut pas oublier, que si vous le passez en automatique et que vous l'obtenez en automatique, vous ne pouvez pas rouler une voiture en mécanique, en boîte mécanique, boîte de vitesse classique. Parallèle, si vous avez déjà travaillé et que vous comptez passer un permis ou passer un autre examen, je ne sais pas, le permis moto ou autre, sachez que vous avez le CPF, donc c'est le compte de formation qui existe, que tout le monde cotise quand il travaille. Vous avez un certain nombre de soldes d'argent sur ce compte de formation et vous pouvez passer votre permis avec ce compte de formation. Il faut travailler en fait avant pour débloquer des sous et pour du coup avoir un solde sur ce compte de formation. Chose que moi j'avais puisque j'ai fait 4 ans d'alternance et donc j'avais quand même une bonne partie d'argent qui était disponible sur ce compte de formation. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé, mon auto-école était éligible au compte de formation avec la secrétaire et on a mis tout ça en place. Donc je suis passée sur une boîte automatique avec le CPF, donc je n'ai déboursé aucun euro supplémentaire pour continuer à faire des heures, etc. Donc ça c'était génial pour moi. J'ai passé une heure de conduite en automatique avec une personne, un monsieur très gentil avec lequel en fait on a déterminé les nombres d'heures qu'il y aurait à faire avant que je repasse le permis en automatique. Et là il m'a dit bon franchement il vous faut 5-6 heures, pas plus parce que c'est nickel, il y a des petits points à travailler mais sinon le reste est très bien. Je dis ok, super. Moi j'ai pris 6 heures il me semble et là j'étais avec un mec un jeune qui était vraiment super par contre lui gros feeling super sympa hyper détendu un peu plus âgé que moi mais en fait du coup il avait quoi 2-3 ans d'écart par rapport à moi et du coup on s'entendait très bien il était très sympa et il ne se prenait pas la tête et il ne me prenait pas de haut et c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié et donc c'était avec lui que j'ai fait mes heures de conduite sur la boîte automatique et ça se passait très bien. J'ai repassé mon permis le 21 décembre 2021 Je passe le permis j'étais hyper stressée mais quand je vous dis stressée c'est hyper 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 stressée et du coup j'avais envie de vomir enfin voilà c'était un carnage monumental je passe le permis et là j'étais avec un inspecteur homme donc un monsieur qui était aussi super sympa il m'a mis à l'aise aucun souci je commence le parcours d'examen et là j'arrive dans une rue qui est un petit peu serrée mais ça allait et en fait sur ma voie il y a une voiture qui est stationnée qui est un petit peu mal stationnée et en fait il avait les roues vers la route ce qui constitue normalement un obstacle donc sur ma voie et moi en fait il y avait une voiture qui arrivait en face et je me suis dit bon ça passe la honte parce que clairement ça s'est passé à deux minutes du début de mon épreuve et c'est une erreur éliminatoire ça constitue du coup un refus de priorité à nouveau et même si ça passait en fait comme l'autre personne a ralenti ben c'était une erreur l'inspecteur ne m'a absolument pas pris les pédales il parlait avec la monitrice qui était derrière bon ça n'est pas passé c'était un refus de priorité tout à fait et du coup j'étais un petit peu découragée à nouveau sauf que là sans avoir demandé j'ai reçu une deuxième date pour le permis assez rapidement et la deuxième date c'était le 21 janvier 2022 j'ai eu cette information pendant ma semaine de vacances j'appelle l'auto-école donc j'étais pas du tout sur Strasbourg j'appelle l'auto-école en leur disant voilà je prends la nouvelle date du permis j'aimerais deux heures en plus pour pour rouler un petit peu avant de passer le permis de nouveau et là elle me dit oui pas soucis machin donc elle me cale les heures et je lui dis oui est-ce qu'on peut refaire une demande au CPF au compte de formation pour que je n'ai rien à débourser et elle me dit ah non non c'est trop rapproché là il faut que vous payez il faut payer parce que sinon on ne vous garde pas la place elle me dit il faut payer 250 euros donc j'ai encore donné 250 euros bien évidemment à nouveau j'étais stressée mais un peu moins stressée que les autres fois je me suis dit bon ça va le faire etc c'est bon j'étais avec une femme inspectrice avec qui ça s'est nouveau très bien passé ils vous mettent très à l'aise enfin moi je trouve que les inspecteurs sont hyper sympas et qu'ils vous mettent vraiment à l'aise qu'ils ne vont pas vous tailler à l'inverse des moniteurs quand vous passez des heures de conduite avec eux et là j'ai trouvé ça vraiment super sympa elle m'a fait un parcours super rapide elle ne m'a pas fait faire de manœuvre tout était bien et fluide je n'ai fait aucune erreur je lui ai trouvé que j'ai roulé très bien et quand j'ai laissé la voiture ma monitrice elle me dit ça va et je lui dis oui ça va beaucoup mieux que la dernière fois et elle me dit oui ça sent très bon mais on attend les résultats mais ça sent très bon donc si vous disiez ça en général c'est que pour eux ça passe quoi et effectivement le mardi suivant j'ai reçu mon permis j'étais trop 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 contente vraiment je me sens libérée d'un poids mais vraiment énorme gros changement ça a tout chamboulé et je suis trop contente en fait d'avoir enfin mon permis je pensais vraiment que je ne l'aurais jamais parce que voilà je suis quelqu'un de hyper stressée je me suis dit à chaque examen je ne l'aurais pas et finalement vous voyez avec la persévérance on y arrive tous je sais que ça peut être hyper compliqué hyper frustrant de ne pas l'avoir de se dire qu'on est nul etc il ne faut absolument pas se dire ça c'est juste que quand on est stressé voilà on fait des erreurs bête et il faut juste essayer de se calmer essayer de trouver un moyen de s'apaiser mais voilà et si je peux vous donner un conseil moi personnellement j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple sur boîte automatique que sur boîte mécanique à savoir que la boîte auto donc comme je vous le disais vous ne pouvez que rouler sur une voiture automatique cependant dès que vous recevez votre permis de conduire vous pouvez attendre ces 6 ou 7 dans ces 7 ou 8 mois je crois après avoir eu votre permis et après vous vous rendez dans votre auto école vous demandez 8 heures sur 8 ou 7 heures je ne sais plus sur boîte mécanique normale et après eux ils vous font ils font une demande spéciale pour avoir un permis classique et vous recevez votre permis classique par la suite sans avoir besoin de passer une autre épreuve et ça j'ai trouvé ça génial autre petit conseil si vous êtes dans vos heures et que vous devez repasser votre permis là rapidement passez-le avant le 6 janvier de cette année parce que toutes les questions vous savez vous avez à l'épreuve du permis vous avez une manœuvre vous devez rouler et vous avez 3 questions sur le véhicule vérification véhicule sécurité etc ces 3 questions ne sont pas posées à cause du Covid jusqu'en juin de cette année vous avez d'office en fait les 3 points qui sont par rapport à ces questions qui vous sont données comme dit si j'ai pu la voir vous pouvez tous la voir franchement il faut juste avoir confiance en soi et essayer de stresser le moins possible mais c'est faisable c'est vraiment faisable ne perdez pas confiance en vous les échecs ça arrive à tout le monde on ne peut pas toujours tout réussir du premier coup et ça ne veut pas dire que vous méritez moins votre permis qu'une autre personne des fois c'est aussi un facteur chance malheureusement le jour de l'examen vous êtes jugé sur 20-25 minutes de route de conduite il suffit qu'il y ait quelque chose de fou qui se passe sur la route et vous pouvez facilement être désarmé face à ça ne pas savoir comment réagir chose qui arrive puisque vous êtes jeune conducteur j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une vidéo où j'ai fait que blablater si vous avez aimé le contenu de cette vidéo laissez-moi un petit like comme je vous disais en début de vidéo ça me motive trop à vous faire d'autres contenus je vous souhaite vraiment toute la réussite si vous êtes dans un parcours d'obtention du permis si vous êtes en train de passer des heures de conduite si vous allez prochainement passer votre permis je vous souhaite vraiment que de la réussite et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo jusque là portez-vous bien ciao